Bonjour, je suis Eric Gibault, ericjibault.com Je t'invite à t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com bar ericjibault Tu peux visiter mon site web ericjibault.com bar fr pour la version française, bar fr bar blog pour le blog Mes cours en vidéo ericjibault.com bar cours en ligne Et si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info.ericjibault.com Alors, cette petite vidéo surgit, je parle presque espagnol, la vidéo me saute dessus Non, ça vient du... parce qu'il y a des gens qui me posent des questions Ou quelquefois je suis sur un site web ou un groupe sur Facebook Il y a des gens qui me posent des questions ou il y a des débats Et ça m'amène à répondre un petit peu Donc j'ai pensé que je vais faire quelques petites vidéos Pour expliquer certains trucs, certains points ou des concepts qui ne sont pas vraiment clairs Et il y a aussi Claudia qui est à la direction, là, qui nous bouge le zoom Qui justement, quelquefois me dit Tu devrais raconter ça, tu devrais raconter ci Alors c'est ce que je vais faire Alors je commence Eh bien, le premier petit débat qu'on va faire C'est la différence de concept entre la qualité photo et la qualité d'image Parce que beaucoup de gens parlent souvent de Ah oui, mais avec ces appareils photos de nos jours Il est impossible de faire une mauvaise photo Parce qu'elles sont de très haute qualité En fait, la qualité d'une photo C'est quelque chose qui a à voir avec la partie artistique Esthétique La qualité d'image, c'est un côté technique, scientifique C'est pour ça que je t'expliquais un petit peu mes deux points de vue Alors si par exemple je parle de la qualité d'une photo Je vais parler de la partie esthétique La partie artistique La thématique La composition L'éclairage Sur l'éclairage que je décide et tout ça La manière de faire l'édition de la photo La technique utilisée Et donc on pourrait dire que tout ce qui correspond à la qualité d'une photo C'est le travail du photographe Maintenant on va parler de la qualité d'image C'est à dire, là on peut parler par exemple de la résolution De la netteté Du rang dynamique De la fidélité des couleurs Et là on parle donc de ce qui correspond plus au matériel C'est à dire, l'appareil photo, l'objectif, certains accessoires Donc évidemment, d'un côté peut affecter l'autre Mais beaucoup de gens disent Oui mais donc ce que je disais avant Les photos de nos jours elles sont bien meilleures Parce que les appareils photo sont meilleurs Et en fait ce concept il est complètement faux Puisqu'il y a des photos d'il y a 100 ans Qui étaient excellentes Bien que techniquement le matériel n'était pas comme de nos jours Et de nos jours avec un super matériel Il y a des photos qui sont vraiment mauvaises Pourquoi ? Parce que dans un cas c'est le travail du photographe Qui pourrait faire une photo avec n'importe quel matériel Et dans l'autre c'est le travail de l'appareil photo Donc évidemment la résolution Si on a un capteur de 3 millions de pixels On ne va pas avoir la résolution qu'un appareil photo de 80 mégapixels Évidemment Donc c'est là où on voit bien la différence Donc évidemment l'un peut aussi affecter l'autre Par exemple j'ai un super appareil photo Moyen format 80 mégapixels Donc il n'y a rien de mieux Une super objectif J'en ai pour 50 000 euros de matériel Et je fais une photo Qui est mal exposée Qui est mal composée Le sujet est nul L'éclairage est nul Et bien j'ai une qualité photo Au niveau netteté tout ça Qui est excellente Mais j'ai une photo qui est nulle De la même manière je ne vais pas avoir une photo fantastique Mais quand je vais vouloir faire un agrandissement d'un mètre sur deux Et bien c'est pas bon Parce qu'il n'y avait pas assez de résolution Donc en fait on voit que ça peut affecter l'un sur l'autre Mais il faut quand même bien séparer les deux choses Ça veut dire que Beaucoup de gens pensent qu'en changeant d'appareil photo Ils vont avoir de meilleures photos Non Ils auront peut-être une meilleure qualité de photo D'image Mais pas de photo La composition c'est pas l'appareil photo qui va le faire Par contre l'appareil photo peut sans doute T'aider à ce que ça soit plus facile Plus commode Parce que j'ai une mouche qui m'attaque Tu peux avoir Des outils dans l'appareil photo Qui te font que c'est plus facile de faire la photo Mais ça ne fait pas une meilleure photo Donc n'oublie pas ces deux concepts qui sont totalement différents Parce que tant que tu ne verras pas bien ces deux concepts Tu risques de dépenser beaucoup d'argent Sans connaître l'appareil photo Et tu amélioreras ton matériel Mais pas ta qualité de photo Simplement la qualité d'image Donc n'oublie pas ça Voilà Eh bien merci d'avoir vu cette vidéo Alors n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube YouTube.com Bar Eric Gibault Mon site web Eric Gibault.com Bar FR pour le français Bar FR Bar blog pour le blog Mes cours en vidéo Bar FR Bar cours en ligne Si tu as une quelconque question Tu peux m'envoyer un email Il y a encore la mouche qui m'attaque Info Arrobase Eric Gibault Mon Facebook Facebook.com Bar Eric Gibault Mon Instagram Gibault Mon Twitter Eric Gibault Mon Google Plus Plus Eric Gibault Et voilà Je crois que c'est tout Merci beaucoup Merci Claudia d'avoir bougé le zoom Pour nous suivre Et faire quelque chose d'un peu plus vivant Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501